En conclusion, le défi majeur qu'opposent les plateformes et la réponse nécessaire qui apportent les entreprises traditionnelles par leur transformation numérique tournent largement autour du marketing. La proposition de valeur dans la consommation collaborative fait produire les clients, les consommateurs, c'est donc en quelque sorte un modèle hyper frugal ou hyperline. En effet, une large partie des coûts se trouve ainsi externalisé. C'est ce que cache le terme d'uberisation. On comprend que les entreprises qui font face à ce phénomène soient un peu sidérées, mais les quatre exemples évoqués précédemment montrent de multiples opportunités de réaction. Par ailleurs, les plateformes accumulent des données, ce qui les induit à faire du data analytics, des analyses permanentes au fil de l'eau sur les traces laissées par les internautes sur la plateforme, qui n'ont rien à voir avec les plans marketing traditionnels. De nouvelles compétences sont à créer. Enfin, la transformation numérique induit dans la plupart des cas une refonte de la relation client, car le numérique permet de maintenir le contact permanent et le lien de l'entreprise avec sa clientèle n'est plus du tout le même. Si désormais toutes les grandes entreprises sont engagées à des degrés divers dans une transformation numérique, les conséquences de cette transformation sont loin d'être parfaitement connues. Elles posent à leur tour un certain nombre de problèmes. D'abord, on l'a vu à propos des exemples de la Poste, d'Accor, de Michelin ou de la Maïf, le numérique transforme le métier des entreprises et les invite à se poser la question de leur identité. Si Accor semble vouloir renforcer le sien grâce au numérique, le groupe semble aussi essayer de comprendre les entreprises qui le déstabilisent, notamment par la pratique de la consommation collaborative. Michelin paraît tenté par une diversification qui ne remettra pas en cause à terme son cœur de métier, tandis que la Poste semble vouloir aller plus loin et chercher à proposer une identité nouvelle qui englobe sa pratique traditionnelle et un positionnement inédit. Enfin, la Maïf explore des pistes nouvelles et cherche à les associer à un meilleur ancrage avec ses sociétaires. Le deuxième élément de déstabilisation et dans la continuité du commerce électronique, c'est la cannibalisation entre canaux de distribution. L'enseigne M. Bricolage qui offre la possibilité de louer des outils entre particuliers, les constructeurs automobiles qui encouragent le partage de voitures en sont des exemples. Les groupes concernés doivent faire en sorte que ces pratiques ne menacent pas trop leur activité de base, mais s'ils adoptent malgré tout ces stratégies, c'est qu'ils croient qu'au final, elles apportent plus d'activité, en accélérant le renouvellement des produits, qu'un repli frileux sur leur activité traditionnelle. Le troisième élément d'incertitude renvoie à une problématique plus générale du monde du numérique. Les plateformes collectent beaucoup de données sur ceux qui les fréquentent. Il y a donc des questions de respect de la vie privée que les entreprises doivent garantir à leurs clients sous peine qu'ils se détournent de leurs services. La régulation doit intervenir, comme on l'a vu dans la séquence 4. Enfin, le quatrième élément est d'ordre interne. Une philosophie générale de la transformation numérique est d'encourager les collaborateurs à prendre des risques et à s'inspirer de l'esprit start-up. Mais comment c'est que beaucoup d'initiatives ne rencontrent pas forcément le succès attendu ? La question se pose de savoir comment on évalue ceux dont le projet n'aboutit pas, comment leur carrière en est affectée. Au total, la transformation numérique des entreprises est un processus dont il est encore difficile de prévoir la fin. La consommation collaborative joue un rôle d'accélérateur dans ce processus et suscite donc des appréhensions légitimes. Mais on ne sait pas non plus quel sera l'avenir de ce phénomène social qu'est la consommation collaborative, qui dans ses principes bouleverse les structures économiques et sociales, mais dont l'ampleur demeure encore marginale. Vongira 2 2 1 2